Voilà, alors pour mon ami Aldepre, comment marche l'art in Moseley ? Moseley c'est basé sur quatre pignons qui sont entraînés les uns les autres. Ici on a le pignon du vilebrequin, de l'arbre manuel, qui est solidaire de l'art. Pignons et arbres sont solidaires. Ici on a le pignon de l'excentrique, de la tige d'excentrique pour les tiroirs. Le pignon là est aussi solidaire. Maintenant qu'est-ce qui va se passer avec les deux pignons fous là-haut ? C'est qu'ici j'ai un levier qui pivote autour de l'axe du vilebrequin. J'ai ici un autre levier que je vais déplacer vers la gauche. Je déplace mon levier vers la gauche, de 45 degrés. Qu'est-ce qui se passe quand je déplace 45 degrés ? On va regarder ce pignon là, on va recommencer, on va regarder ce pignon là. Voilà. On est ici, je déplace mon pignon de 45, mon levier de 45 et mon pignon lui tourne de 90 degrés. Donc 45 degrés sur le levier, 90 sur le pignon. Je recommence. Qu'est-ce qui se passe plus loin ? Ici 90, 90 c'est normal. Maintenant qu'est-ce qui se passe sur celui-ci en bas ? 45, 90 sur ce pignon. 90 plus 90, on a 180 en bas. 180 c'est exactement le déplacement, la rotation qu'il faut que j'ai pour déplacer mes tiroirs de haut en bas et inverser le sens de marche. Donc on recommence. On voit bien. Ça tourne de 180 degrés quand on arrive là. Bon, un petit problème technique. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si je déplace ce levier de 47 degrés, je vais entraîner mon pignon de 94 degrés. 94 plus 94, ici j'arrive à 188. 188, vous comprendrez bien que mes tiroirs sont complètement en dehors du timing requis. Donc ma machine s'arrête, il faut recommencer. Alors, pour faire ça, il faut régler la course du levier d'entraînement qui est entraîné par le cerveau. Alors, on met ici un petit boulon et on en met un autre là-bas. Et en les serrant, on limite la course. Donc le levier ne peut se promener qu'entre ces deux boulons qui sont ici et là. Maintenant, l'avantage qu'il y a sur cette bruitse, contrairement au Stephenson et au reste, c'est qu'on peut faire le réglage de la machine en route. Donc on sait parfaitement quand la machine est en route, quand on est réglé. Si on va de devant en arrière, sans qu'elle s'arrête, sans qu'il y ait un problème, c'est qu'on est bien réglé. Alors, une recommandation malgré tout, il faut arrêter l'entrée de vapeur pour éviter de passer d'avant en arrière. Vite fait, ça met quand même un certain stress sur la machine. Voilà, monsieur Mottelet, vous êtes un génie. Merci aussi à Bobino qui m'a bien expliqué ça en clair. Et voilà, Aldepre, tout le monde sait tout. Salut, à bientôt.